C'est un kit alimentaire composé de 5 kg de riz, 10 kg de sucre, 10 kg de pâte, 10 litres d'huile et un carton de 28 morceaux de savon de 300 grammes. Pour une valeur monétaire d'environ 66 000 francs CFA. Les produits sont arrivés à destination, c'est-à-dire au niveau des points de distribution. Quasiment partout au Sénégal, vous allez trouver en tout cas une bonne partie de ce kit-là disponible. Aujourd'hui, les communes de Guinard-en-Sid et celles de Yen nous ont accueillis en phase pilote pour démarrer les activités de distribution. Le constat est que le processus se déroule dans les règles de l'art. Dans le contexte actuel, nous n'avons noté aucune bousclate. Pas de bousclate, pas de ruche, rien du tout. Yen compte environ une dizaine de villages, si mes souvenirs sont exacts. Et le maire s'est organisé pour que les habitants de ces villages puissent venir retirer leurs kits alimentaires sans trop de difficultés. Ou même la commune, peut-être, semble-t-il, va se charger de convoyer une bonne partie à destination de ces villages. Cela voudrait dire que le sous-comité de ciblage autour de la commune, autour du maire, a travaillé d'une manière extraordinaire. En prenant en compte les gestes barrières qui ont été conseillés pour lutter contre la propagation du virus. Je pense que c'est un symbole que la commune de Yen soit choisie pour cette phase test. Et pour ce geste, nous tenons à remercier M. le Président de la République, ainsi que tout le gouvernement, pour nous avoir choisis en cette phase de démarrage. Je dois également dire qu'au niveau des Yen, nous avons reçu la totalité des denrées qui sont destinées aux 1146 ménages ciblés. Nous avons reçu tout, non seulement nous avons reçu les ciblés ou les bénéficiaires qui viennent du registre national unique, RENU, 315 ménages. Mais également nous avons procédé au ciblage des 831 qui ont donc complété pour les ménages, la totale des ménages que nous avons donc au niveau de la commune de Yen. Nous avons une commune qui a la particularité d'être composée par 10 villages. Il se trouve que les 3 villages sont très excentrés par rapport au Chevelier, où nous sommes actuellement. Et nous avons commencé pour libérer les plus éloignés. Nous avons commencé par les villages les plus éloignés. Et demain, nous continuons dans le cadre de notre calendrier à distribuer aux autres villages les plus excentrés. Et nous pensons que dans un délai de 10 jours, nous sommes en mesure de pouvoir remettre à chaque bénéficiaire son kit. Et nous allons accompagner celles qui sont éloignées pour les aider à déposer gratuitement les kits jusqu'au niveau des villages les plus recul, notamment les Nyaïkheï et probablement de Ndokhore pour demain. Inçà'Allah.